Salut salut ! Bienvenue pour un nouvel update lecture. Je suis habillée comme dans le dernier update graphique parce que je les tourne à la suite. Je vais en tourner que deux aujourd'hui en voyage pour en tourner je ne sais pas combien, mais je vais en tourner que deux parce que j'ai la faim. Bref, du coup on est reparti avec un update lecture avec quatre livres. Comme je l'ai dit dans l'update graphique, ce sont des livres que vous m'avez vu lire dans les vlogs si vous allez regarder les vlogs, il y a zéro surprise. Si vous n'avez pas vu les vlogs, ça sera une surprise totale. Mais vous avez raté des moments épiques en vlog. Bref, c'est parti. Et en le prenant, je me rends compte que je commence avec le seul que j'ai terminé. Oui, je ne vous ai pas prévenu, mais on est sur un update pas ouf. Bref, du coup le premier c'est l'histoire de la bête, donc le tome 2 des Disney villains, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, des villains Disney, on va le faire la française, de Serena Valentino. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré Miroir le tome 1 et j'ai adoré ce tome 2. Je trouve ces histoires vraiment, vraiment trop cool. Ça se lit bien, c'est fluide, les chapitres sont hyper courts. C'est vraiment, vraiment cool. Et donc ici, comme le titre l'indique, c'est l'histoire de la bête. Alors on connaît tous et toutes l'histoire de la Belle et la bête. C'est-à-dire qu'une fois que le prince est devenu bête et que Belle débarque pour le sauver, même si c'est pas comme ça que c'est vu, c'est comme ça que moi je vois Belle. Encore une fois, je répète, bref. Mais on connaît pas... En fait, on a jamais eu l'explication de la transformation de la bête. Pourquoi elle est devenue la bête ? Comment elle est devenue la bête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ici, on l'a. Ici, on a... Donc au début, on a la situation telle qu'on la connaît dans la Belle et la bête, c'est-à-dire la bête qui est complètement transformée en bête, qui est détestable et qui est quasiment horrible avec la Belle et qui est du coup au château avec lui. Et on va revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé quand il était encore prince, encore humain, qui il a rencontré, qui l'a maudit pour qu'il devienne la bête. Et on va aussi voir qu'il avait une possibilité, en tout cas dans l'imagination de Cyréna Valentino évidemment, il avait une possibilité de ne pas devenir la bête, mais il était tellement mauvais qu'il est quand même devenu la bête. C'est-à-dire qu'elle l'a... En fait, il a donné à ressembler extérieurement à ce qu'il est à l'intérieur. Et du coup, s'il avait changé ce qu'il était, s'il avait changé son comportement, il aurait pu rester humain. Mais comme il a continué à être un être abject et détestable et sexiste et misogyne, mon Dieu, eh bien du coup, il est devenu la bête et il avait besoin d'une femme. Je trouve cette métaphore vraiment très cool. Je ne sais pas si c'est vraiment volontaire de la part de l'autrice, mais en fait, il est devenu la bête parce qu'il se comporte avec les femmes comme un goujat, comme un... Enfin, le mot que j'ai est très, très vulgaire, donc je ne vais pas le dire, mais vraiment, il se comportait avec les femmes comme un... comme un goujat. C'est le seul terme que j'aurais parce que sinon je vais être vulgaire vraiment. Et donc, du coup, il est devenu la bête pour ça. Il s'est transformé physiquement en bête parce qu'il se comportait comme une bête avec les femmes. En vrai, tout simplement. Voilà. Et du coup, elle le condamne à se transformer comme ça s'il continue à se comporter comme une espèce d'abrouti et à devoir trouver une femme qu'il aime pour ce qu'il est et pour redevenir humain. Autrement dit, il aura besoin d'une des personnes qu'il a martyrisées pendant des années pour redevenir une personne humaine. Oh, je trouve ça... Cette métaphore est magnifique. Bref, du coup, on a tout ce cheminement là, comment il est devenu la bête, comment il s'est isolé, tout ça, tout ça. Et puis ensuite, on connaît tous la fin de la belle et la bête pour faire un dessin. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai acheté les tomes 3 et 4. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si j'aurais sorti un vlog pour la paille du Call Winter. S'il y aura un Call Winter, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Call Winter ou pas, je ferai une paille pour décembre et janvier et j'y mettrai le tome 3. C'est sûr, je vous l'annonce comme ça en 1er 1er. C'est sûr. Et donc ensuite, comme je l'ai dit, on va enchaîner avec 3 abandons. C'était mon moment down du mois d'octobre, parce que voilà. Donc le 1er, c'est Pulsions martillaires de Erika Spindler. J'avais beaucoup d'espoir dans ce livre-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'est censé être un thriller. C'est un thriller, mais c'est un thriller écrit du point de vue des victimes. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec les enquêteurs, on n'est pas avec des personnes qui cherchent. On est avec des personnes qui ont peur, qui se posent des questions, mais qui ne cherchent pas le meurtrier. Et en fait, pour moi, c'est du contemporain. Voilà. Pour moi, dans un thriller, on doit être du côté des enquêteurs. Et si on n'est pas du côté des enquêteurs, on est dans un contemporain. Et de base, j'ai du mal avec le contemporain. Mais alors, en plus, quand je commence un livre en m'attendant à un thriller, à une enquête et que je me retrouve, à mon sens, dans un contemporain, je n'y arrive pas. Je n'y arrive tout simplement pas. Donc, je ne lis pas. Ici, pour l'histoire, le prologue était franchement très prometteur. Dans le prologue, on est en... Attendez, je ne sais plus. On est en 2000 et quelques, je crois, ou 80... Je ne sais plus. On est dans une certaine année. Voilà. On est en 1983, plus 15 ans. Voilà. Faites le calcul. Moi, je suis à la pleine. Bref, on est en 1998. Du coup, je l'ai fait, évidemment. Bref, on est en 1998 et on a un enquêteur qui n'était plus dans une maison parce qu'il y a une femme qui a été retrouvée dans une position absolument terrible. Elle est morte. Elle a été assassinée, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Et il se trouve que la manière dont elle est retrouvée lui rappelle très, très fortement une affaire qui s'est passée 15 ans plus tôt, en 1983. Donc, et du coup, le martyrier de 1983 n'a jamais été arrêté, n'a jamais été retrouvé. Et donc, ça, c'est le prologue, la découverte de cette femme absolument horrible. Et ensuite, on bascule en 1983. Et moi, je m'attendais à basculer en 1983 avec les enquêteurs de 1983. Et ce n'est pas le cas. On bascule en 1983 avec trois jeunes filles qui sont à une soirée, qui rentrent chez elle, blablabla et blablabla. Il y en a une qui pète un cas parce que ces parents vont se séparer. Sympathique, mais bon, bref. Et on suit ça. Et en fait, je fais ça très, très rarement avant d'abandonner un livre. Peut-être que je devrais le faire plus souvent. Mais là, en fait, avant de décider de l'abandonner, j'ai été plus loin. J'ai fait défiler les pages, les chapitres. 100 pages plus loin, j'ai un petit peu lu. Encore 100 pages plus loin, j'ai un petit peu lu. Et en fait, d'après ce que j'ai lu un petit peu comme ça à chaque fois, on n'est jamais avec les enquêteurs. On reste avec ces jeunes filles. Et du coup, ça ne m'intéresse pas. En fait, j'aurais pu continuer à lire, mais je sais que je n'aurais pas été au bout. C'est-à-dire que là, je me suis arrêtée à la page 37. Oui, je sais, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. À la page 37, j'aurais pu continuer. J'aurais pu avancer à aller à la page 100, 150, 200. Parce que franchement, ça se lit bien et ça reste sympathique, tu vois. Mais je sais que je n'aurais pas la patience d'aller au bout. Parce qu'au bout d'un moment, ça va me gonfler, en fait. Du coup, plutôt que de continuer à lire 100 pages de plus pour l'abandonner, parce que je sais que c'est la finalité, je me suis dit, autant ne pas me prendre la tête et l'arrêter maintenant. Ça ne sert à rien de lire 100 pages d'un livre. C'est comme si tu commençais un livre et tu te disais, au bout de 100 pages, quoi qu'il arrive, j'arrête de le lire. Mais le comment ça, en fait, ça ne sert à rien. Tu n'auras jamais la fin. Tu sais que c'est quoi les bails ? C'est quoi l'intérêt ? Ça n'a aucun intérêt. Du coup, je me suis dit que j'allais l'arrêter maintenant. Et puis voilà, je n'aime pas les thrillers racontés du point de vue des victimes. C'est comme ça. Le suivant, je crois que je n'ai même pas annoncé officiellement en vlog que je l'avais abandonné. Mais en fait, j'ai zéro envie d'y retourner, donc je l'ai abandonné. Voilà, c'est Arkane, le tome 1, la désolation de Pierre Bordage. On est dans un univers de fantaisie. En fait, il y a 7 hommes, en tout cas 7 familles, enfin 7 hommes qui ont été sauvés par des créatures surnaturelles fantastiques de fantaisie, quoi. Et qui ont créé Arkane, une ville du coup fondée par ces 7 amis. Et donc, ce sont 7 familles régnant, entre guillemets, protégées chacune par l'animal mythique, mythologique, ce que vous voulez, qui les a sauvés. Et donc voilà, on est dans cette ville-là, Arkane. Et on suit à la fois une jeune fille issue d'une de ses familles qui revient chez elle. Elle était partie je ne sais où, car je ne sais quoi, mais elle revient chez elle. Et elle découvre que l'intégralité de sa famille a été massacrée. L'intégralité des serviteurs ont été massacrés. C'est une scène absolument sanglante, absolument terrible. Et du coup, elle fuit. Et elle se retrouve dans d'autres histoires. Enfin, là je ne sais pas tout détailler non plus. Et de l'autre côté, on suit un jeune garçon qui a été envoyé par ses parents en apprentissage chez un sculpteur de verre ou un délire comme ça. Et puis, il y a un gars qui vient le voir et qui lui demande de l'aide. Et puis voilà. Bon, on sent déjà la manière dont j'ai résumé le livre, que je ne suis pas très emballée par l'histoire. En fait, il me manque quelque chose. C'est censé être de la fantaisie adulte. Et je ne sens pas l'univers. Je ne vois pas l'univers. Je ne vois pas la fantaisie. Il me manque quelque chose. On suit des personnages. En plus, on suit des histoires en parallèle. Je ne t'arrive pas à savoir le lien qu'il y a entre les deux. Ça me pratique. Et les deux histoires, les personnages sont sympathiques. Alors, ce n'est pas la question. Ça se lit bien. C'est fluide. Mais en fait, ça se lit trop bien pour de la fantaisie adulte. Je devrais galérer à lire de la fantaisie adulte. Et ce n'est pas le cas. Il me manque quelque chose. L'univers est trop plat. Je suis désolée pour tous les fans de Pierre Bourbage, mais pour moi, l'univers est trop plat. Alors, je me suis arrêtée à la page 57. Vous allez me dire peut-être que je n'ai pas fait d'effort, mais elle est où la fantaisie ? Il est où l'univers ? Enfin, je ne sais pas. Si tu ne poses pas ton univers de fantaisie dans les 100 premières pages de ton bouquin, c'est qu'il y a un problème. Je suis quasiment à la page 60 et il n'y a pas de fantaisie. Il n'y a pas d'univers. Il me manque quelque chose. C'est trop plat. C'est trop fade pour de la fantaisie adulte. Je suis désolée, mais du coup, je l'ai posée parce que j'avais envie d'autre chose et je ne l'ai jamais repris. Je n'y suis jamais retournée. Il a traîné pendant je ne sais combien de jours sur ma table basse et je n'y suis jamais retournée et je n'ai pas envie d'y retourner, en fait. Du coup, je n'y suis pas retournée. Voilà. J'avais quand même une musique qui est Glorious de David Harkuleta. Et enfin, le dernier pour cette belle lecture, c'est Les voleurs de vœux, le tome 1 de Jacqueline West. Ici, on y suit un jeune garçon de 11 ans qui s'appelle Van. C'est un diminutif de je ne sais plus quel prénom. Il était dans la catégorie de l'inclusion pour le pumpkin parce que le personnage principal, donc Van, est malentendant. Il a des prothèses pour entendre. Et vraiment, j'ai trouvé cette inclusion vraiment très cool. Mais je m'ennuie, en fait. Donc, il y a toute une histoire avec les vœux, mais c'est très flou. C'est très long à se mettre en place. Et c'est probablement voulu par l'autrice. Je ne juge pas, évidemment. Elle construit son livre et elle écrit son bouquin comme elle veut. Et elle fait ce qu'elle veut, vraiment. Mais à moi, ça ne me convient pas. Moi, je trouve ça trop flou. Ça part dans tous les sens. Tout ça, on a des scènes qui ne servent à rien. Et en fait, elle est en train de mettre en place de manière extrêmement bizarre, selon moi, son univers avec les vœux et tout. Et les voleurs de vœux et machin et tout. Et de l'autre côté, elle nous oblige à suivre le petit quotidien de Van. Normal. Dans un monde normal. Il va à un universaire. Il rencontre des gens tellement détestables. Et puis, sa mère, elle l'emmène faire les magasins. Et en fait, ce décalage, moi, ça me perturbe. D'un côté, j'ai envie qu'elle me présente son univers. Parce que ça a l'air vraiment cool. Mais de l'autre, continuer à lire des scènes de la vie de tous les jours avec Van. Ça me gonfle, en fait. Ça me gonfle. Vraiment. Là, je l'ai dit en vlog, le dernier chapitre que j'ai lu. C'est un chapitre au cours duquel il sera un anniversaire. Il n'a pas du tout envie d'y aller. Les petits garçons sont détestables. Vraiment, ce sont des abrutis finis. J'ai pas envie de lire ça. J'ai pas envie de perdre mon temps à lire un chapitre sur deux qui ne sert à rien. Je suis désolée, mais moi, ça me gonfle. C'est pas fait exprès, mais je l'ai aussi abandonné à la page 57. Mais vraiment, j'ai lu quatre chapitres, je crois, cinq chapitres. Mais vraiment, je n'ai pas envie de prendre le temps et d'être patiente avec ce livre quand au bout de presque, quasiment 60 pages, toujours pareil, il n'y a rien qui me donne envie. Il n'y a rien qui fait que j'ai envie d'y retourner. Il n'y a rien qui fait que j'ai envie d'y aller. Au contraire, il y a des raisons qui font que j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de me retaper un chapitre nul avec Van qui se plaint parce qu'il a dû aller à l'anniversaire. Il n'avait pas envie d'y aller. Mais gars, ils sont où les vœux ? Ils sont où les voleurs de vœux ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce bordel ? Je ne comprends pas. What the fuck ? Vraiment, bref, je n'ai pas envie de dire ça. Donc, je n'en ai pas lu. J'ai l'impression que cette donnée de lecture est de nouveau très, très court, que je suis très efficace. Mais en fait, quand j'abandonne des livres, c'est soit parce qu'il y a un coup de gueule et ça prend du temps en update, soit parce que juste ça ne me plaît pas. Et la raison, c'est ça en fait. C'est juste ça ne me plaît pas. Et pour les trois que j'ai abandonné, c'est ça en fait. C'est juste une manière de raconter les histoires qui ne me convient pas. Donc, il n'y a rien qui me dérange. Il n'y a aucun coup de gueule. Il n'y a rien que je trouve nul dans le livre ou dans la manière dont c'est écrit ou dans les personnages. Juste, je n'ai pas envie de lire en fait. Donc, je ne lis pas. Et je n'ai pas grand chose de plus à dire que ça. Donc, du coup, cette donnée de lecture est court. Je vais arrêter de blablater pour rien. J'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, vous ferez une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt !